Leçon de l'école du sabbat dimanche 21 mai 2023 Deux systèmes opposés Deux systèmes opposés Lisons Apocalypse chapitre 12 le verset 17 Là il est écrit Et le dragon fut irrité contre la femme Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité A ceux qui gardent les commandements de Dieu Et qui ont le témoignage de Jésus Apocalypse 17 le verset 14 Ils combattront contre l'agneau Et l'agneau les vaincra Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs Et le Roi des Rois Et les appelés les élus et les fidèles Qui sont avec lui les vaincront aussi Amen Comment l'église de Dieu est-elle décrite Et quelle est la réaction de Satan à son égard Au fil des siècles Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle Apocalypse 12 le verset 17 Décrit leur fidélité comme celle de ceux qui gardent les commandements de Dieu Ils sont aussi décrits ailleurs comme les appelés, les élus et les fidèles Apocalypse 17 le verset 14 Lisons Apocalypse 14 le verset 8 Là il est écrit Et un autre, un second ange Suivi en disant Elle est tombée, elle est tombée Et qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité Amen Apocalypse 17 le verset 1 et 2 Là il est écrit Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vins Et il m'adressa la parole en disant Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont émis Quelle annonce solennelle l'ange fait-il ? Et qu'a fait Babylone pour justifier une telle annonce ? Jean a écrit le livre d'Apocalypse à la fin du premier siècle A cette époque, l'ancienne ville de Babylone n'était plus qu'un tas d'immondices Au moment où Jean écrivait les messages du livre d'Apocalypse La ville littérale de Babylone était détruite depuis plusieurs siècles Dans Apocalypse, l'ancienne ville de Babylone est considérée comme un type ou un symbole de la Babylone de la fin des temps Dans les prophéties d'Apocalypse, Babylone représente un faux système religieux qui aura des caractéristiques similaires à la Babylone de l'Ancien Testament Les principes qui ont guidé l'ancienne Babylone seront la structure sous-jacente de la Babylone moderne et spirituelle Dans Apocalypse 17, le verset 1 à 6 Une femme vêtue de pourpre et d'écarlate traverse à grands pas le paysage du temps Cette femme monte une bête écarlate La Bible l'appelle une prostituée Elle a quitté son véritable époux Jésus-Christ L'apôtre Jean nous donne ici une description graphique d'un système religieux apostate qui a une influence puissante dans le monde Regardez la formulation Cette puissance est celle avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés Apocalypse 17, le verset 2 Une livrée, c'est toujours négatif dans la Bible Et l'impudicité, symbolique des faux enseignements, de la fausse doctrine et de l'erreur Les dirigeants, aussi bien que le commun des mortels, ont été influencés négativement par cette puissance Quelle est notre seule protection ? Lisons Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18 Là, il est écrit Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenez ferme après avoir tout surmonté Tenez donc ferme Ayez à vos reins la vérité pour ce Dieu Revêtez la cuirasse de la justice Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications Veuillez à cela avec une entière persévérance et pourriez pour tous les saints Fidèles auditeurs et internautes que Dieu vous garde Amin Fidèles auditeurs et internautes que Dieu vous garde